Alors, on va traiter la troisième et dernière partie de ce cours qui concerne la gestion des affaires sociales. Alors, c'est quoi la gestion sociale ? Elle s'occupe de tous les aspects à caractère social. Donc, elle assure la conduite de toutes les activités qui sont à caractère social. Comme les activités des associations culturelles, des associations sportives, religieuses, sociales, etc. Elle aide également à maintenir tout ce qui est de relation avec les organismes sociaux. Et donc, le traitement, tout ce qui est traitement des dossiers d'assistance sociale, etc. Donc, elle essaie également d'apporter une aide psychosociale aux travailleurs qui en ont besoin. Avec l'environnement du travail qui est de plus en plus stressant. Elle participe également à la résolution des conflits entre les agents d'abord. Donc, vous savez que l'entreprise est un environnement conflictuel. Donc, des conflits entre les agents eux-mêmes. Mais également des conflits entre les agents et des personnes qui est, des personnes qui est, des personnes qui ne feraient pas partie de l'entreprise. Elle aide également à maintenir le suivi, mais aussi la promotion des politiques sanitaires. Mais également d'assister les agents qui sont malades ou bien qui sont hospitalisés. Les organismes sociaux Donc, les organismes sociaux, il s'agit en réalité de la Caisse de sécurité sociale. Il s'agit de l'IPRES. Il s'agit également des IPM. Alors, la Caisse de sécurité sociale est créée en janvier, plus précisément le 1er janvier 1956, par la loi 93-33-26 juin 91. Donc, elle est devenue depuis un organisme de droits privés, s'agit d'une mission de service public. Alors, c'est quoi une prestation sociale ? Donc, les prestations sociales ou les prestations familiales, elles constituent d'abord les prestations familiales, la branche la plus ancienne de la Caisse. Donc, elles sont servies en nature et espèces aux familles et aux salariés. Donc, la Caisse de sécurité sociale joue un rôle qui est déterminant, d'abord dans la prévention des risques professionnels, par le contrôle, l'assistance, le conseil et la formation des entreprises. Donc, dans le but de prévenir les risques professionnels. Mais également, la Caisse s'occupe du dispositif de réparation des dommages mis en place quand un travailleur a subi un dommage, la Caisse de sécurité sociale l'assiste, bien sûr. Mais la priorité de la Caisse est la prévention. Donc, disons que la Caisse de sécurité sociale joue un rôle de premier plan dans la politique nationale de protection sociale des travailleurs. Donc, voilà. Donc, la Caisse de sécurité sociale est une institution qui est là pour prévenir d'abord les risques sociaux et assister les travailleurs qui auraient subi des dommages, tels que des accidents de travail, etc., etc. Donc, on verra après avec les cotisations, notamment les prestations familiales et les accidents. Donc, on verra tout à l'heure. Alors, l'IPRES, c'est l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Donc, il est également un organisme de droit privé qui est placé sous la tutelle financière et technique de l'État. Donc, l'institution, elle a pour mission d'appliquer des statuts et règlements intérieurs de l'IPRES, donc d'assurer le service d'une pension ou allocation de la retraite aux anciens salariés ayant cotisé au moins un an, un an. Donc, des dépensions ou allocation de réversion aux veufs, aux orphelins de père ou de mère, en cas de décès d'un salarié. Donc, l'IPRES est un système de retraite par répartition. Donc, il est fondé sur le principe de solidarité entre les générations de salariés. Donc, comment ça se passe ? En termes simples, ceux qui travaillent actuellement payent la pension des retraités. Voilà, donc on défale sur le salaire des gens qui travaillent actuellement et on reverse ça aux personnes qui sont parties à la retraite. Et nous, qui sommes en service actuellement, qui sommes en activité, quand on sera partis à la retraite, donc notre pension sera payée par les générations qui seront là. Donc, il y a l'IPRES, le régime général et le régime 4. Donc, tout membre est d'abord, ou bien tout participant, est d'abord automatiquement affilié au régime général. Donc, on verra c'est quoi la différence entre le régime général et le régime 4. Donc, le taux de cotisation pour le régime général et pour le régime 4 également, on le verra. Donc, l'IPRES, ce sont des institutions de prévoyance maladie. Voilà, donc c'est une société en général, c'est une société de personnes de droit privé. Donc, c'est comme une mutérance, elle est à but en principe non lucratif. Donc, ce qui signifie quoi ? Que les excédents financiers dégagés par son activité servent non pas à rétribuer des actionnaires, puisqu'en principe il n'y en a pas, mais à proposer de nouvelles garanties, à améliorer les garanties déjà existantes, mais également à renforcer la qualité des services pour la sécurité des endroits. Donc, elle se caractérise également la postation paritaire entre les différents partenaires sociaux. Donc, l'IPM est l'hygiène par un conseil d'administration. Donc, c'est ces derniers qui se constituent à part égale de représentants des salariés et de représentants de l'entreprise. Donc, on va suivre les organismes sociaux. Bien. En relation à la caisse de sécurité sociale, il y a deux tranches. Donc, une tranche pour les prestations familiales et une tranche pour les accidents de travail. Alors, ici, le plafond est de 63 000. C'est-à-dire, quel que soit votre revenu, l'assiette de calcul, le plafond de l'assiette, c'est 63 000 francs. Donc, même si vous avez un salaire d'un million, le plafond est de 63 000. Donc, pour les prestations familiales, c'est 7 %. Donc, 7 % de 63 000. Et pour les accidents de travail, c'est soit 1 %, 3 % ou 5 % selon la nature de l'activité. Donc, il y a deux cotisations. Une cotisation pour les prestations familiales et une cotisation pour les accidents de travail. Donc, voilà. Pour l'éconisation à l'IPM, il faut savoir que la prise en charge des maladies non professionnelles est assurée par le moyen d'une affiliation. Donc, cette affiliation se fait à l'institution de prévoyance maladie, l'IPM. Donc, cette institution-là, cette IPM, elle doit être approuvée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Donc, une IPM est reconnue par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Si tel n'est pas le cas, cette IPM-là n'est pas valable. Donc, les textes qui résistent les IPM ont décidé de plafonner ou de fixer des cotisations. Voilà. Donc, les cotisations sont laissées libres. Ça, c'est aux employeurs et au travail de décider ensemble quelles sont les cotisations qu'ils vont appliquer. Tout en respectant le maximum réglementaire. Donc, il faut savoir qu'il n'exprime plus un taux de cotisation uniforme. Donc, chaque IPM adopte un système qui lui est propre. Voilà. Donc, avec l'IPM, les travailleurs et les employeurs cotisent de manière mensuelle. Et ainsi, ces travailleurs-là et leurs familles sont plus en charge sous le plan médical par cette IPM-là. Voilà. En fonction des cotisations des IPM et des entreprises, donc le taux varie entre 50% et 50%, 40%, 60%, 30%, 70%, etc. Pour l'IPM, les cotisations sont à deux niveaux. Il y a le régime général et le régime cadre. Donc, pour le taux de cotisation, le taux est fixé par le conseil d'administration de l'IPM et le taux est assis sur le salaire et les accessoires de salaire. Mais, tous les remboursements de frais, tout ce qui est remboursement de frais, est exclu de l'ancienne de calcul des cotisations. Donc, le taux, il est de 14%. Donc, ces 14%-là sont supportés 5,6% par le travailleur et 8,4% par l'employeur. Ça fait 14%. Donc, une partie des cotisations est supportée par l'employeur et une autre partie est supportée par le travailleur. Donc, le plafond pour l'IPM est de 360 000 francs. Donc, le plafond des cotisations à l'IPM est de 360 000 francs. Donc, même si vous avez un service payé à 360 000, le plafond est de 360 000. Vous ne pouvez pas appliquer les dollars sur un montant qui est au-delà de 360 000 francs. Voilà. Et ce versement-là est fait de manière mensuelle par les établissements depuis de 20 salariés et de manière trimestérielle pour les établissements qui ont moins de 20 salariés. Donc, à partir de 20 salariés, c'est tous les mois. Moins de 20 salariés, c'est chaque 3 mois. Maintenant, pour le régime complémentaire cadre, donc la cotisation complémentaire cadre, donc les cadres sont affiliés à ce régime-là. Donc, en plus de l'affiliation sur le régime général, les cadres auront un autre régime qu'on appelle le régime complémentaire cadre. Donc, le plafond, donc le salaire maximum mensuel soumis à cotisation est 1,80 000 francs. Donc, d'ici, même si vous avez 1,80 000, plus de 1,80 000, le plafond est de 1,80 000. Voilà. Le taux pour la cotisation complémentaire cadre est de 6 %, donc 2,4 % pour le travailleur et 3,6 % pour l'employeur. Voilà. Donc, les cadres ont deux cotisations. Une cotisation générale et une cotisation pour le régime complémentaire cadre, dont le plafond est de 1,80 000. Donc, le taux est de 6 %, 2,4 % pour le travailleur et 3,6 % pour l'employeur. Voilà.